Générique 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 Heureux de vous retrouver pour cette émission de la vie des diocèses. Nous prenons aujourd'hui la direction de la Lozère. La Lozère, petit département du centre de la France. Le plus petit diocèse de notre pays avec 74 500 habitants. La Lozère, marquée par l'exode rural au cours du siècle dernier mais où l'église est fortement implantée. La Lozère, c'est le rue de Gévaudan par les légendes et le climat, les causes désertiques, les cévennes marquées par une présence de communautés protestantes. Nous allons voir que les chrétiens autour de leur nouvel évêque cherchent et se battent pour un nouveau dynamisme missionnaire. C'est une prise de conscience pour renouveler les pratiques pastorales, la manière de témoigner de sa foi. Cela peut être aussi un électrochoc pour les prêtres dont la moyenne d'âge est de prêtres de 70 ans. Nous allons en parler tout de suite avec notre invité, Mgr François Jacolin, évêque de Mande. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, nommé par le pape Benoît XVI depuis un an maintenant. Quelles sont les priorités quand un évêque arrive en Lozère notamment ? Et vous, qu'est-ce que vous avez pu voir en ces quelques mois de présence en Lozère ? La priorité des priorités, c'est d'abord d'entrer dans une histoire qui nous précède et donc de faire connaissance avec le terrain, surtout de faire connaissance avec les gens, avec les laïcs, avec les prêtres et entrer, oui, épouser un peu cette histoire qui s'est déployée sur des siècles et pour aller de l'avant. C'est quoi on prend sur son dos, cette histoire ? Tout à fait, oui, mais avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'admiration. Je suis très sensible personnellement à l'histoire. On est soi-même lorsqu'on assume d'où on vient et où on s'ouvre aussi chacun à son histoire personnelle mais aussi pour s'ouvrir à toute la richesse de l'humanité. Qu'est-ce qui fait votre admiration, par exemple, Monseigneur Jacques-Colin, dans cette histoire de l'Église de Mande ? Eh bien, c'est cette foi cheville au corps des gens qui ont eu des conditions de vie difficiles dans les siècles précédents et encore au siècle dernier, un peu enclavés dans leurs montagnes. Et c'est vraiment leur foi qui leur a permis de tenir et de se développer, de trouver un dynamisme de vie, y compris dans la vie sociale, grâce à la présence de l'Église, à la présence de prêtres, à cette vie de prière, de cette vie de communauté. Il faut dire que l'Église, effectivement, a beaucoup fait. Par exemple, l'un des grands savoir-faire peut-être de la Lausère, c'est ce soin aux personnes handicapées. Et là, l'Église a joué un grand rôle. Oui, c'est souvent des initiatives qui sont venues de prêtres ou de communautés religieuses, parce qu'ils étaient proches de la population, parce qu'ils voyaient les besoins. Donc, dans le domaine scolaire, dans le domaine sanitaire, c'est souvent l'Église qui a pris les initiatives et qui est encore très présente dans ces domaines-là. – Des domaines économiques qui, du coup, sont en vitalité là-bas. – Oui, alors c'est un pays très rural, donc avec peu d'industrie. Et c'est vrai que tout ce qui est service de la personne, finalement, a une assez longue tradition en Lausère. Souvent, la Lausère a été précurseur dans tous ces domaines-là, et en particulier, donc les gens d'Église. – Tout de suite, je vous propose de regarder en image votre ordination épiscopale. Monseigneur Jacolin, dans la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat de Mende, c'était le 18 mars 2007. – Après le départ de Monseigneur Robert Le Gall pour Toulouse, Mende accueille son nouvel évêque, Monseigneur François Jacolin. Près de 1 600 fidèles du diocèse de Mende ou de Bourges, son ancien de Sièze, sont au rendez-vous dans la capitale lausérienne. Monseigneur Guy Thomaso, archevêque de Montpellier, province dont dépend le diocèse, a précisé la célébration entourée d'une vingtaine d'évêques et de Monseigneur Fortunato Baldelli, non-sapostolique et représentant du pape Benoît XVI. Dans son homédie, Monseigneur Thomaso a rassuré le nouvel évêque sur son nouveau ministère. François, vous pouvez compter sur le soutien rapproché des évêques de la province de Montpellier, présents au complet comme ils se devaient. Du soutien rapproché de ces évêques, tout comme nous l'avons vécu, chaleureusement et avec bonheur, avec Robert, votre prédécesseur, frères et sœurs de Lozère. Ça a été dit il y a un instant et je le redis, accueillez avec joie François, l'évêque que le Seigneur vous donne. Vous lui êtes confié et il vous est confié. Prenez-en soin. Le nouveau pasteur des Lausériens a quant à lui évoqué sa devise très parlante par la confiance et l'amour. Et en ce qui concerne l'avenir, je serai bref car la page reste à écrire ensemble. Oui, ensemble pour demain, comme le dit le Synode diocésain, ensemble pour accueillir la fraîcheur toujours nouvelle de l'Évangile, car nous le rappelait la seconde lecture, un monde nouveau et déjà né, c'est bien Dieu qui dans le Christ réconciliait le monde avec lui. Oui, ensemble, avec Saint Privat, Sainte Thérèse, Enfant Jésus et tous les saints pour nous élancer vers Dieu par la confiance et l'amour. En tout cas, une chose est sûre, le diocèse semble avoir trouvé l'évêque qu'il lui fallait en ce fils d'agriculteur devenu missionnaire de la plaine. Car même si le diocèse de Monde est le plus petit diocèse de France, il est profondément rural. 14% de la population active sont en effet des agriculteurs. Monseigneur Jacques Collin, à l'instant, vous voyez ces images. Votre ordination épiscopale, non sans émotion d'ailleurs. Oui, avec émotion. C'est un grand moment. Donc j'ai revu des images avec la présence de ma famille, de mon père en particulier qui est parti vers le Seigneur depuis. Aussi d'amis comme les gens du voyage qu'on voyait là et qui sont vraiment des grands amis pour moi. Revenons, si vous le voulez, Monseigneur, sur votre devise dont on vous voit faire un commentaire. Vous parlez bien sûr de l'avenir, mais par la confiance et l'amour. Pour quelle raison cette devise épiscopale ? Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai trouvé chez Sainte Thérèse d'Enfant-Jésus. C'est les dernières paroles qu'elle a écrites de son... de l'histoire d'une âme, de ce qu'il allait devenir l'histoire d'une âme. Ce best-seller spirituel à l'époque. Et donc, ce mot confiance est particulièrement important pour moi parce qu'effectivement, peut-être ma foi est devenue plus vive lorsque j'étais jeune adulte, lorsque j'ai compris que Dieu me faisait confiance parce qu'il m'aimait et que ce n'est pas la confiance que je pouvais lui répondre pour apprendre à aimer comme il nous a promis de nous apprendre à aimer. Rappelons peut-être quelques dates, Monseigneur Jacqueline, vous concernant. Vous êtes né en 1950 en région parisienne à Fontainebleau. Mais vos racines sont en réalité bérichonnes parce que votre famille, votre père, s'installe comme agriculteur dans le Béry. Vos études, vous, vous orientent vers la littérature, les lettres classiques à la Sorbonne, vous décrochez de maîtrise avant finalement de rentrer au séminaire. Ce sera le séminaire de Rome ordonné pour le diocèse de Bourges en 1982. Vous choisissez de devenir membre de la congrégation des missionnaires de la Plaine. On l'a entendu dans ce reportage. Mais peut-être que cette congrégation ou cette fraternité est mal connue. C'est une fraternité qui est née pour la Plaine, une région vendéenne fortement marquée par l'indifférence religieuse. Alors, on se dit, c'est bon pour aujourd'hui, ça, le charisme de cette fraternité-là. Oui, donc, c'est un institut religieux né au début du XXe siècle en Vendée. Alors, on a une image de la Vendée très chrétienne et de fête, mais c'est la partie qu'on appelle le bocage, la plus grande partie de la Vendée. Mais il y a le sud de la Vendée, la Plaine et le Marais, qui étaient marqués plutôt par un anticléricalisme et une indifférence religieuse et où, disons, les prêtres diocésains ne tenaient pas beaucoup à aller. Donc, notre fondateur, le père Martin, s'est rendu compte de la situation et a décidé de créer une communauté de prêtres qui se consacrent à cette région. Alors, par leurs ailes pastorales, mais aussi qui se consacrent au sens religieux. Donc, il a fondé cette congrégation qui se veut missionnaire, donc, mais missionnaire de l'intérieur et à l'intérieur même de la mission du diocèse. Et puis, il y a cet aspect de vie fraternelle entre prêtres qui est évidemment très prononcée. Oui, alors, c'est ce qui m'a attiré chez eux. C'est la fois qu'il voulait être au service d'un mission du diocèse, parce qu'il s'était venu s'implanter en Béry en 1956, et parce que je voulais vraiment être au service de mon diocèse qui m'avait tant apporté, du diocèse de Bourges. Et en même temps, je cherchais effectivement quelque chose qui me donne un peu un souffle missionnaire, peut-être parce que j'avais du mal en avoir un personnellement... C'est vrai ? C'est une boutade ou c'est une réalité ? Non, mais au moins que c'est difficile d'aller de l'avant tout seul, oui. Et de vendre la mission tout seul. Voilà où ça vous a mené. L'évêque demande maintenant. Et l'évêque doit conduire sa barque. Mais si on en parle, justement, c'est aussi parce que, quelque part, cette vie fraternelle, ce souci de la vie fraternelle des prêtres, mais au-delà de tous les baptisés, elle vous habite. de cet aspect missionnaire aussi. Et si la Lausère n'est pas une région déchristianisée, en tout cas, elle est marquée, j'allais dire, par cette indifférence religieuse qui, progressivement, touche la France, particulièrement les plus jeunes générations en Lausère. Je voudrais qu'on parle, justement, de cette initiative, le Forum Cato Lausère. Il faut savoir qu'il y a, en gros, on ne va pas caricaturer, mais un grand hypermarché et un seul dans votre département, c'est Amande. Et que dans cet hypermarché, vous avez demandé, avec des laïcs, d'être présents pour, on peut dire, une mission, c'est le terme qu'on emploie assez couramment, en tout cas, une présence pendant plusieurs jours dans cet hypermarché. Oui, alors, l'initiative ne vient pas de moi, elle vient de laïcs, je tiens le souligné. Donc, ils m'ont proposé cette initiative, après avoir réfléchi, j'aurais fait confiance. Leur idée, c'est qu'effectivement, il y a les gens habitués à l'Église, mais même en Lausère, qui était aussi un peu comme la Vendée, une terre de chrétienté. Aujourd'hui, les gens n'ont plus souvent un contact naturel avec l'Église. Donc, l'idée, c'était d'aller où les gens se retrouvent, dans ces lieux de marchandises, mais de la vie quotidienne, pour leur proposer une plaquette qui présente le diocèse dans toutes ses facettes. Et les questions les plus simples, à qui dois-je m'adresser, par exemple, pour demander le baptême de mon enfant ? Oui, tout à fait, oui, oui. C'est une question un peu basique qui est pour, donc, établir un contact comme cela. Alors, assez curieusement, c'est une initiative qui a eu un certain écho au niveau national, dans la presse. Mais au niveau local, aussi, il y a des réactions, par exemple, il y en a qui sont très positives, qui disent, mais enfin, l'Église prend le souci de ne pas se replier sur elle-même parce que ça pourrait être un risque quand on est une petite église. Mais aussi, ces réactions, par exemple, de vendeuses, de caissières, qui ont été presque choquées de voir l'Église présente dans cet hypermarché. Ça vous a surpris, vous, ces réactions ? Eh bien, ça montre qu'on a une certaine image de l'Église et quand elle sort un peu de l'image que l'on a, on est surpris au moins. Mais c'est quand même un des défis d'aujourd'hui, c'est justement de ne pas rester dans une image un peu habituelle qui, je dirais, ne dérange plus et n'interpelle plus. Et donc, une initiative toute simple qu'il ne faut pas majorer, mais permet de faire bouger un peu cette représentation de l'Église et susciter un intérêt. Je vois, par exemple, une jeune fille qui a demandé à se préparer au baptême après cette initiative. Enfin, elle cherchait, elle se posait la question depuis des années, mais c'était le déclic qu'il a mis en relation avec l'Église pour commencer une démarche de catéchuménat. À quoi ça tient, Mgr Jacolin, pour vous, le dynamisme missionnaire, finalement, cette inventivité qui pourrait se faire, là, ça s'est fait dans le grand hypermarché du département, mais ça pourrait se faire à la boulangerie du quartier, enfin, après tout. Oui, c'est pas d'abord une question de méthode, de truc, ou même de volonté. C'est, je crois, d'abord être habité par l'Évangile. Et lorsqu'on est habité par l'Évangile, je dirais, ça déborde. Ça doit se voir, ça se voit. C'est d'abord, je crois, la joie de croire qui est missionnaire. Et vous souhaitez, dans votre diocèse, et c'est peut-être l'application aussi de toutes les réflexions et démarches synodales réalisées auparavant, faire en sorte que l'Église puisse être missionnaire, quels sont, entre guillemets, les outils nécessaires. Et vous mettez en route, en ce moment, la restructuration des paroisses, avec peut-être une originalité qui peut surprendre. Il y a une forme de radicalité, puisque pour votre diocèse, vous proposez, c'est en chantier, cinq paroisses seulement. Ça peut surprendre. Alors, la décision n'est pas prise. Mais, effectivement, toutes les consultations vont dans ce sens-là. Pour quelles raisons aussi peu de paroisses ? Alors, je crois que, il y a plusieurs raisons, évidemment. Il y a une première raison, c'est qu'on a vu d'autres diocèses faire des réformes, et puis, au bout de dix ans, être obligés de refaire. de nouvelles. Donc, c'est beaucoup, peut-être, d'énergie. Donc, allons tout de suite là où nous serons rendus dans quinze ans. Mais, ce n'est pas la seule raison. C'est aussi parce que, personnellement, je souhaite, et je ne suis pas le seul dans le diocèse, à ce que les prêtres vivent quelque chose ensemble. Donc, Ils sont plutôt habitués à une vie solitaire, non ? Oui, et donc, il y a encore vingt ans, disons que la moindre communauté chrétienne de son habitant avait son curé sur place. Bon, ce n'est plus vrai aujourd'hui et cela sera de moins en moins vrai. Et, avec une certaine, un certain désarroi, oui, des prêtres qui se voient de plus en plus isolés avec des territoires de plus en plus grands et on sent qu'on atteint une limite là. Et donc, personnellement, avec mon expérience peut-être un peu de religieux, mais qu'il faut savoir que les prêtres diocésains ne sont pas des religieux, mais aussi, je viens d'une communauté qui se voulait très proche des prêtres diocésains. Et de fait, je crois qu'on le vivait dans l'Indre, dans le Béry, où on était. et je vois, on peut faire beaucoup de discours sur l'identité du prêtre, sur la mission des prêtres aujourd'hui. – Il y en a, en ce moment, – Oui, il faut en faire. – En France et ailleurs. – Mais je crois ce qui est peut-être le plus important, c'est de créer les conditions objectives pour que les prêtres puissent vivre ensemble quelque chose qui soit positif, qui soit un regard sur l'avenir, et puis aussi que les prêtres en responsabilité, les prêtres plus âgés qui sont encore au service, mais sans être en responsabilité pastorale, vivent quelque chose ensemble. – Qu'il y ait une solidarité finalement entre les prêtres, même si on a dépassé l'âge de la retraite. Je crois qu'on est jamais à la retraite quand on est prêt. – Exactement. Alors, c'est un des grands défis, je crois, en France, c'est comment donner le goût aux prêtres qui vieillissent de continuer la mission de prêtres d'une autre façon et en lien entre les différentes générations de prêtres. – Je voudrais justement vous parler de la diversité d'âge du presbytérium, notamment à Monde, mais ça vaut pour beaucoup de diocèses en France. À Monde, très peu de jeunes prêtres, trois prêtres ont moins de 50 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie dans la capacité d'innover, d'initiative des prêtres ? Est-ce qu'effectivement, l'âge est un frein ou une inertie pour innover, enfin, c'est une question ouverte ? – Alors, moi, je crois à la complémentarité des générations dans une famille. Le problème, c'est effectivement quand le nombre est un peu déséquilibré, le grand âge apporte une sagesse absolument indispensable. – Une connaissance du terrain. – Oui, et bon, le jeune âge, souvent, c'est une fougue, des initiatives, une inventivité. et je crois que l'équilibre est dans le mariage des deux. – Il y aurait un risque de paralysie, par exemple, si… – Alors, c'est vrai qu'il y a quand même une difficulté objective, c'est que le poids du nombre. Donc, il ne s'agit pas de reprocher aux anciens d'être anciens avec leur qualité d'ancien, mais c'est vrai qu'il y a peu de jeunes en face. Donc, ça demande une grande attention, effectivement, à ce que vivent les jeunes prêtres, mais aussi, écouter les prêtres plus anciens et faire en sorte qu'ils sont partie prenante de ce qui se vit aujourd'hui et ce qui se prépare pour demain. Alors, je ne crois pas tellement là au discours pour cela, mais effectivement, de faire en sorte que les prêtres se rencontrent. Non pas simplement autour du table pour discuter, mais pour... Parce qu'il pourrait y avoir des a priori aussi entre prêtres, enfin, je veux dire, ça existe, les prêtres ne sont pas indemnes de ça. Oui, j'ai la chance là d'être dans un diocèse où je crois il y a ces grandes unités de sensibilité des prêtres, mais avec quand même cette différence d'âge qui joue, oui. Mgr Jacques Hollande, je voudrais évoquer un point très positif que vous avez pu avoir la joie de découvrir, c'est le très grand engagement des laïcs dans votre diocèse et qui répondent à l'appel et notamment autour de toute cette réflexion de restructuration des paroisses et de mobilisation pour la mission et peut-être l'un des signes qui est le plus flagrant c'est ce désir de la jeunesse d'enracinement spirituel, d'attente et on peut citer et on peut citer par exemple parce que les jeunes étudiants ne restent pas trop en Lausère mais ils vont dans les centres universitaires que sont par exemple Clermont, Lyon, Toulouse et bien par exemple à Clermont, Montpellier par exemple à Clermont l'aumônerie étudiante il y a surtout des lausériens je trouve ça intéressant à dire c'est un signe Oui c'est un signe ce serait bien qu'il y en ait aussi d'autres diocès parce que je ne crois pas qu'il y ait des étudiants lausériens à Clermont mais oui c'est un signe alors ça c'est un grand motif d'espérance c'est qu'on sent une jeunesse qui est encore je dirais de tradition chrétienne dans le bon sens du terme mais qui n'est pas tourné vers le passé et à l'aide de quelques jeunes prêtres d'animateurs laïcs qui vivent quelque chose ensemble et aussi ce qui est très positif et très constructeur pour l'avenir c'est que les différents mouvements de jeunes travaillent ensemble ont des rencontres ensemble que ça soit l'aumônerie du public ou du privé le MRJC L'émovilisation commune Oui Il y a des choses qui sont vécues ensemble des journées diocésaines des pèlerinages à Lourdes à Thésée qui forment oui un esprit commun et qui donne un dynamisme Qu'est-ce que vous voulez dire Mgr Jacolin à ces jeunes qui peut-être nous regardent qui se posent des questions justement par rapport à la pyramide des âges dans l'église parce que ça vaut pour les prêtres mais peut-être plus généralement on sait aussi que c'est pas facile d'être chrétien aujourd'hui dans une société qui vante peut-être le paraître ou l'argent je sais que c'est peut-être des caricatures mais c'est pas un peu vrai un récit social je crois que c'est en vivant des choses fortes ensemble qu'ils s'enracinent dans l'évangile et dans la relation avec le Christ où à fois l'aspect de fête mais l'aspect aussi de prière intérieure à travers l'Eucharistie par exemple et l'Eucharistie et aussi il y a certains coins je vois où il y a des moments d'adoration proposés aux jeunes tout simple où il y a ces rassemblements réguliers en lien avec Thésée par exemple tout cela crée une conscience commune une joie aussi d'être ensemble de vivre quelque chose ensemble qui est une richesse pour l'avenir c'est un terreau sur lequel il pourra pousser quelque chose il paraît-il qu'il y a un désir d'approfondissement de la foi peut-être plus net qu'il y a 15 ou 20 ans c'est vrai ? je crois oui je crois que les chrétiens jeunes ou moins jeunes sentent qu'aujourd'hui ils ont davantage à rendre compte de leur foi de l'espérance qui est en eux et que pour cela eh bien l'enthousiasme ne suffit pas parce que quelquefois il s'érode face à la rude réalité mais qu'il faut vraiment une foi profonde une foi bien enracinée un mot Mgr Jacolin sur ce livre que vous avez choisi de nous partager ça fait partie de vos lectures vous avez le sourire au lèvre chagrin d'école de Daniel Pénac beaucoup de français l'ont lu mais vous pour quelles raisons vous souhaitez en parler et le conseiller pourquoi pas même parce qu'il m'a beaucoup plu pour plusieurs raisons d'abord il est remarquablement bien écrit enfin il se lit avec beaucoup beaucoup de plaisir et puis dans l'expérience de Cancre qu'il raconte je me retrouve un peu c'est vrai que vous étiez Cancre enfin Cancre c'est de dire que comme lui j'avais de gros problèmes d'orthographe de gros problèmes de mémoire je reste incapable par exemple de retenir un nom propre comme il le dit lui-même ce qui est un peu gênant dans mon métier d'évêque du reste mais et aussi cette il décrit bien comment cette angoisse d'être bon à rien et de n'avoir pas d'avenir et j'ai été aussi beaucoup marqué par le l'inquiétude d'arriver à faire quelque chose dans ma vie c'est quelque chose qui ne m'a pas encore tout à fait quitté du reste mais la deuxième raison pour laquelle j'aime ce livre c'est qu'il parle de son expérience de professeur j'étais moi-même 5 ans professeur de lettres avant de rentrer au séminaire et il dit bien que le professeur a un rôle éducatif au-delà de sa matière un rôle même social mais à condition justement de se centrer sur sa matière et donner la passion de cette matière c'est cette façon dont il peut aider les élèves à grandir et affronter la vie chagrin d'école c'est vrai que c'est une belle consolation parce qu'on peut devenir Daniel Penac on peut aussi devenir évêque comme vous M. Jacques Collin je rappelle que vous êtes évêque de Monde on peut retrouver bien sûr l'actualité de votre diocèse sur katoloser.cef.fr un grand merci pour votre fidélité à cette émission bien sûr on se retrouve la semaine prochaine soyez au rendez-vous même jour même heure Sous-titrage Société Radio-Canada KTO ne vit que